salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre après ce angers marseille j'aurais pu vous parler de ce résultat décevant puisqu'on ne profite pas du faux pas monégasque mais on l'a vu clairement physiquement c'est compliqué avec l'enchaînement des matchs alors soyons indulgents et puis tout est encore possible où j'aurais pu vous parler de yoann pelé l'homme du match lui qui est souvent décrié on peut vraiment le remercier pour ce point du match nul où j'aurais pu vous parler également de clinton engie qui grâce à son but de jeudi s'est vu s'offrir une nouvelle possibilité de se mettre en évidence une chance qu'il n'a pas saisi mais j'ai choisi de m'attarder sur valère germain dans ce turnover régulier que pratique rudy garcia avec nos attaquants à angers c'était au tour de valère germain d'être titulaire dans une période difficile et dans un système plus proche de ce qu'il affectionne puisqu'on pouvait voir très clairement un 4 4 2 se dessiner en phase offensive où valère germain devait tourner autour de clinton engie on espérait le voir à son avantage et malheureusement ça n'a pas été le cas alors quel est le problème d'abord il ya un vrai problème de justesse technique ces temps-ci il perd beaucoup trop de ballons on peut le voir ici à la relance ou sur ce renversement de jeu même si l'idée est bonne la réalisation les beaucoup moins il manque également de solidité dans les duels là il doit se montrer à la faute grâce à la protection avec son corps autre point c'est décrochage on le sait valère germain aime décrocher pour venir toucher un maximum de ballons participer au jeu est combiné avec ses partenaires il le fait d'autant plus dans ces périodes difficiles où c'est certainement pour lui une manière aussi de se rassurer alors évidemment par moments c'est très intéressant mais aujourd'hui ça devient presque trop systématique au point d'en être inutile voire même pire embêtant et je vous montre tout ça d'abord avec cette première séquence au moment où rami reçoit le ballon germain va décrocher pour lui proposer une solution elle a trois points le premier d'abord il faut noter qu'il va décrocher très bas jusqu'à passer devant le milieu de terrain en jeu 20 donc s'il reçoit le ballon c'est une passe un peu inutile car elle ne casse pas de ligne et n'élimine aucun adversaire ce serait donc certainement un ballon qu'aurait simplement remise et germain deuxième point également son appel n'est pas suivi par le central adverse donc ne libère pas d'espace pour par exemple au campos ici qui aurait pu s'y engouffrer enfin troisième point il vient dans la même zone que tovin qui également se propose et zambo anguissa alors que lui voit les déplacements de ses partenaires il vient ramener une forte densité dans ce secteur et limite les espaces il est donc comme je vous le disais à la fois inutile et embêtant deuxième séquence ici zambo anguissa va parfaitement ressortir le ballon en combinant de belle manière avec au campos et se projeter mais observez bien le placement de germain au début de l'action il a décroché pour essayer de participer au jeu mais était-ce utile non puisque regardez il vient jouer dans la même zone que jordan à ma vie et proposer la même solution continuons maintenant l'action vous en banguissa continue dans sa projection engie fait un appel intéressant pour être servi mais il est d'autant plus intéressant qu'il va embarquer les deux défenseurs centraux avec lui et donc libérer l'espace dans l'axe et qui aurait dû positionner là pour en profiter pour appuyer mes propos regardez en plus l'attitude de germain qui vraiment ne se rend pas compte de cet espace intéressant parce qu'on le verrait forcé sur sa course mais non alors c'est à ma vie qui lui s'en aperçoit et va tenter sa chance encore un décrochage inutile voire embêtant enfin dernier point qui est beaucoup beaucoup plus surprenant regardez cette action il ya rien qui vous choque non germain lui qui a pour force première de toujours se présenter au premier poteau en surgissant rapidement pour passer devant son adversaire souvent grâce à un appel contre appel ne le fait pas sur cette action alors que c'est le moment idéal alors que tovin et au campos son deuxième poteau non germain va lui aussi aller au deuxième poteau c'est fou ce que le manque de confiance peut changer un attaquant alors vous me connaissez maintenant hors de question que je termine cette analyse avec que du négatif et que je ne vous montre aucun motif d'espoir j'aurais pu vous parler du travail défensif de valère germain mais on va pas se mentir si je commence à vous rassurer avec le travail défensif de notre attaquant je crois que je me tire une balle dans le pied alors d'abord il faut le souligner tout de même il provoque le pénalty ensuite il a à mon sens effectué deux trois appels tranchants ou malheureusement il n'a pas été servi et qui sait quel discours on aurait tenu si valère germain avait été servi ici ou encore ici au deuxième poteau par florian thauvin pire avec celle ci où engie doit vraiment faire mieux une énorme possibilité pour le 2-0 à la 45e minute avec la blessure de mitroglou valère germain devrait donc être titulaire à de nombreuses reprises sur cette fin de saison espérons qu'il gomme ses erreurs et reprenne vite confiance voilà je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le fossé 1 et à l'éloi